Salut vous tous ! Ça fait quelques années que je remarque un phénomène quasi généralisé chez les lecteurs que j'aperçois sur le web, c'est-à-dire qu'à l'automne, on a tous envie de se taper le Seigneur des Anneaux, et en hiver, c'est Harry Potter. Coïncidence ? Je ne crois pas. Alors c'est vrai qu'on a tous une vision un petit peu fantasmée de ces deux saisons, mais soyons objectifs deux secondes. Tout le monde ne vit pas près d'une magnifique forêt rougeoyante en automne, et en hiver, on a plus de chances de croiser des gens qui toussent qu'un mec à barbe blanche avec des pouvoirs magiques. Du coup, si tu ne veux pas perdre tes espoirs à paillettes, les livres sont une excellente solution pour vivre ta saison de rêve, même si tu as une batterie d'examens de fin d'année et des glaires plein la gorge. Les glaires, c'est cadeau. Perso, vous le savez, l'hiver me fait plus frissonner de terreur que de plaisir, donc cette année, j'ai eu envie d'un cocktail cannelle, feu de bois et magie littéraire, donc j'ai opté pour une petite lecture jeunesse à pas piquer des hannetons que je vais vous présenter aujourd'hui. Spoiler, elle est vraiment cool et ça fait passer des cendres comme un chocolat Willy Wonka. C'est parti ! Imagine que lorsque tu souhaites quelque chose de bien aux gens, il leur arrive immédiatement malheur. Si tu dis bonne chance à un ami qui traverse une passe difficile, il se sera brisé la jambe avant la fin de la journée. Si tu mets le nez dehors et que tu t'exclames que le soleil te fait du bien, immédiatement après, il grêle. Ou encore si tu complimentes une cuisinière sur sa tarte que tu trouves délicieuse, elle devient toxique et finit par empoisonner tous les gens qui la goûtent. Ce fabuleux quotidien, c'est celui de la petite Morrigan qu'on va retrouver dans l'excellent Nevermore de Jessica Townsend et paru aux éditions PKJ. Morrigan Crow a 10 ans, bientôt 11, et avec ce que je t'ai dit tu t'en doutes, elle a pas vraiment de bol. Comme elle est née le jour du merveillon, la petite Morrigan est considérée comme une enfant maudite qui porte malheur et elle est donc condamnée à passer ses journées à rédiger des lettres d'excuses. Pardon d'avoir dit qu'il faisait beau aujourd'hui. Pardon de t'avoir souhaité bonne chance. Pardon d'avoir dit que votre tarte était délicieuse. Alors tout ça n'est déjà pas bien gay, vous en conviendrez, mais en plus la petite Morrigan est condamnée à cause de sa malédiction à mourir le soir de ses 11 ans et on peut dire que le soutien qu'elle reçoit de son père est équivalent à moins 12 000 sur l'échelle de l'amour. En effet, le père de Morrigan est un politique dévoré d'ambition et pour lui, sa fille n'est ni plus ni moins qu'une bonne grosse épine plantée dans son pied. Alors ok, jusqu'à maintenant l'ambiance est plus Tim Burton que Midi les Zouzous, mais le jour fatidique de son 11e anniversaire, un homme farfelu du nom de Jupiter, et non je ne parle pas de notre président, débarque chez Morrigan pour l'inviter à le suivre dans un autre monde afin d'y devenir son apprenti et de prendre sa succession à la tête d'une grande entreprise. Et là mes amis, on sort les confettis parce qu'on embarque pour Nevermoor où on va croiser des chats géants et grognons qui parlent, des parapluies qui nous font voyager à travers la ville et toute autre sorte de merveilles et personnages haut en couleur. La suite de l'histoire se concentrera sur les défis que Morrigan devra relever pour trouver sa place et rester dans ce nouveau monde, mais à la seule condition qu'elle y découvre aussi son don. Et le problème c'est que jusqu'à preuve du contraire et malgré ce que Jupiter lui dit, Morrigan, un don, elle en a pas. Ça faisait quand même plusieurs semaines que je voyais passer ce roman sur le web et qu'il m'intriguait, me donnait envie, mais j'étais assez frileuse parce que je trouve que depuis plusieurs années, ce qu'on nous sert sous le label jeunesse, ce sont en fait des livres destinés à des adultes nostalgiques d'Harry Potter. Et moi, ce que je voulais, c'était un vrai jeunesse et pas un remix pour me brosser dans le sens du poil. Bref, ce livre, j'avais envie de le lire, il m'intriguait, mais j'étais un petit peu en mode « yeah, je sais pas » et puis finalement c'est Piketty Booking, dont d'ailleurs je vous mettrai le lien de la chaîne et du compte Instagram en barre d'infos, qui a achevé de me convaincre en en faisant une critique positive et je la remercie parce que ce livre a été un gros coup de cœur. Nevermore est un roman jeunesse réussi, enchanteur et addictif qui n'a pas besoin de draguer les adultes pour trouver sa place sur la bibliothèque des petits et des plus grands et moi je vais essayer de vous en convaincre en trois points. Ce que j'ai aimé dans un premier temps, c'est l'héroïne avec laquelle j'ai immédiatement accroché. J'ai trouvé très intéressant qu'on nous montre une héroïne qui doit composer avec une forte culpabilité parce que c'est un sentiment qu'on n'attribue pas souvent aux plus jeunes alors que c'est pourtant très fréquent. On a répété à Morrigan depuis qu'elle est tout bébé que tous les malheurs du monde étaient sa faute et qu'elle allait mourir quand elle avait 11 ans ce qui forcément en a fait une petite fille plutôt renfermée et résignée mais dès le début du livre on sent quand même chez elle une pointe d'espièglerie et de révolte que j'ai adoré et qui font qu'on a très envie de la voir s'épanouir. Tout au long du livre elle oscille entre le sentiment d'être coupable d'office au moindre pépin et celui d'avoir droit à une vie heureuse. C'est un personnage vraiment intéressant pour les plus jeunes parce qu'il pose la question de la façon dont on se définit entre ce que les autres pensent de nous et ce qu'on ressent. Il y en a qui pensent que Morrigan est maudite, d'autres qu'elle a un don et encore d'autres qui se disent qu'il s'agit tout simplement d'une enfant ordinaire et elle au milieu de tout ça forcément elle est tiraillée. Ce que j'ai trouvé génial avec ce personnage et l'histoire qui va suivre c'est que l'autrice va nous montrer que le seul moyen d'avancer et de se découvrir c'est d'essayer mais qu'il ne faut le faire qu'à la condition d'accepter qu'on a peur et que c'est normal. Le second point positif de ce livre j'ai envie de vous dire évidemment c'est son atmosphère. L'autrice a vraiment une belle imagination et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle a développé les caractéristiques des objets de notre quotidien jusqu'à les rendre magiques. L'écriture elle est simple et tout à fait accessible au lectorat visé mais ça n'empêche pas les personnages et l'univers d'avoir une jolie originalité et épaisseur qui va servir l'intrigue. Il y a un côté loufoque et fantaisiste très plaisant à Nevermore qui fait qu'on se laisse prendre au jeu et contrairement à ce qui arrive très souvent la magie n'est pas rompue en tombant dans une mauvaise caricature. En fait avec Nevermore on s'évade mais on ne se déconnecte pas ce qui en fait un ouvrage intelligent et même engagé. Par exemple l'autrice nous présente un monde attrayant et coloré mais un monde qui reste dominé par des entreprises. La petite Morrigan quant à elle elle aspire au bonheur et elle trouve des alliés mais elle n'en reste pas moins une étrangère sans papier que certains veulent exclure. Ça rappelle des choses tout ça. Alors forcément c'est un jeunesse donc on n'est pas non plus dans des subtilités super difficiles à déchiffrer mais tant mieux parce qu'avec ce livre l'autrice ce qu'elle fait c'est qu'elle invite les jeunes lecteurs à rêver, à avancer, à s'épanouir mais pas sans garder les yeux ouverts. Elle a juste ajouté le soupçon de merveilleux qu'il fallait pour nous dépayser et nous faire vivre une belle aventure avec intelligence. Et avant de finir j'ai gardé le meilleur pour la fin comme d'habitude j'aime bien faire ça. Donc le troisième bon point de ce livre c'est son rythme que j'ai trouvé excellent et franchement j'ai été bluffée de la maîtrise de l'autrice à ce sujet. Pour prouver qu'elle peut succéder à Jupiter à la tête de son entreprise et devenir son apprenti, Morrigan va devoir passer une série d'épreuves tout en découvrant petit à petit le monde dans lequel elle a atterri. Du coup il n'y a pas un seul moment qui ne soit à la fois utile, intriguant et haletant dans cette histoire. Les événements ne font pas que s'enchaîner bêtement les uns après les autres, ils s'articulent à la perfection et sont au diapason de l'évolution psychologique de l'héroïne. On n'est pas sur ce schéma chiant comme la pluie qu'on a vu et revu du je te présente l'univers et ensuite on passe à l'action. Non, là les deux sont liés du début à la fin et c'est d'une fluidité et d'une addictivité dingue. C'est pas non plus confus avec une succession de quiproquos qui embrouillent le cerveau ou alors d'actions physiques qui donnent le tournis, c'est un savant mélange des deux qui fait que chaque page est importante et intéressante. Personnellement j'adore les livres qu'on a envie de bouffer d'une traite et clairement celui-ci en est un et en plus c'est le premier tome d'une saga, le second tome n'est pas encore paru en France et j'ai vraiment hâte de connaître la suite. Pour ne rien gâcher, en plus je trouve que c'est une jolie brique pour un jeunesse, on est sur du 470 pages environ, ce qui fait que vous en avez quand même pour votre compte. Donc si vous avez envie de passer une petite journée hivernale à vous émerveiller, sous votre plaid, à vivre un petit peu de l'enchantement de l'enfance, ben foncez sur Nevermoor, vraiment vraiment. Bon ben voilà, j'espère qu'avec tout ce que je vous ai dit, je vous ai donné envie de découvrir Nevermoor, si comme moi il vous faisait envie mais que vous hésitiez ou alors que simplement vous venez de le découvrir. En tout cas je vous avoue que sa lecture non seulement m'a enchantée mais en plus elle m'a soulagée parce que depuis plusieurs années j'avais quand même du mal avec les jeunesses, la plupart de ceux que je lisais me laissaient un petit peu froide et je finissais par penser que c'était moi qui étais à remettre en cause parce que j'étais devenue soit trop pragmatique ou aigrie ou alors encore pire que je m'étais complètement déconnectée de l'enfant et de l'ado que j'avais été. Bref, merci Nevermoor, merci l'autrice, merci Pikitibokin de m'avoir convaincue. En plus ce qui est génial c'est que maintenant que j'ai moins peur avec les jeunesses, j'en ai lu un seconde à la suite qui était le premier tome des Entremondes que j'ai trouvé très très intéressant aussi avec un avis plus mitigé. J'aimerais bien vous en parler pourquoi pas la semaine prochaine sur la chaîne mais je sais pas si de jeunesses de suite vous intéresseront ou pas. Je pense que je verrai en fonction de vos réactions à cette vidéo. Je n'ai pas oublié la petite question de fin habituelle, la voici et je vous invite à y répondre en commentaire. Pour vous, quelle est la plus grande peur que vous avez à surmonter pour avancer ? En attendant de vous retrouver la semaine prochaine, je vous laisse comme d'habitude je l'espère entre les pages d'excellents livres. Profitez de toutes les bonnes choses, prenez soin de vous et je vous embrasse bien fort. Mouah ! Mouah !